Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo glam bag puisque j'ai reçu mes trois derniers glam bag, oui c'est fini pour moi, mais ça doit faire un an maintenant que j'ai été abonnée à Ipsy, donc c'est l'application et le site pour commander les glam bag, et donc j'ai reçu celui de décembre, janvier, février, puisque je me suis arrêtée en février, donc là ça va être si bon. Je ne sais plus exactement dans quel ordre c'est, mais je pense dans l'ordre que c'est décembre, janvier, février, donc on va commencer par décembre, qui a été vraiment une jolie, jolie trousse, vraiment hyper pailletée comme ça, et noire de l'autre côté, elle est vraiment très classe, je trouve à chaque fois que leurs trousses sont vraiment top, d'ailleurs je vous en ai fait gagner une sur Instagram, peut-être qu'il y en a une autre à gagner prochainement, donc retrouvez-moi sur Insta, et à l'intérieur de celui-ci il y avait des petites merveilles quand même, donc à l'intérieur déjà j'ai trouvé le Coco & Eve Like Virgin, c'est un fameux masque pour les cheveux ultra nuit saison, si vous êtes passé à côté de ce truc-là sur Instagram, c'est trop bizarre, parce que j'ai tellement vu la pub de ce truc-là que ça m'intriguait, je crois qu'il est disponible maintenant chez Sephora, mais à vérifier, du coup j'ai hâte de le tester, alors je pense que là il y a une ou deux utilisations au max, mais bon c'est déjà cool, ensuite à l'intérieur de ce glam bag on a un petit pinceau comme ça, et moi je suis ultra fan des pinceaux que je reçois dans les glam bags à chaque fois, là c'est une sorte de gros pinceau estompeur, il a l'air plutôt pas mal, plus de loups, et c'est de la marque Phara, donc je ne connais pas, mais il est très très beau comme ça, tout gold, très très sympa, j'ai oublié de vous préciser, mais je crois que jusqu'à janvier, ils avaient encore ces petites cartes-là de présentation pour le thème, mais je vous avoue que je ne le regarde pas, je m'en fiche un peu du thème, à l'intérieur on avait une petite pochette comme ça avec une sorte de pigment, vous savez que vous mettez dans les palettes zip, donc c'est de la marque, ah non c'est pas un pigment, c'est un blush, color name Skinny Deep, made in Taiwan, non ils mettent les ingrédients, ah la marque c'est Finding Ferdinand, je ne sais pas si vous verrez ici, là il y a le logo, avec un FF, donc c'est vraiment, vous voyez, protégé et tout ça, avec le petit embout plastique, alors c'est sympa, mais il faut vraiment avoir une palette comme ça où on peut le mettre, moi je crois que j'en ai une, je vais voir s'il y a de la place, donc voici le blush, qui a l'air, c'est un joli rose, qui n'a pas l'air foufou, et donc c'est le Skinny Deep, et dans cette petite box, il y avait encore trois petits produits, une mini, un petit produit comme ça, le Nude Beach de The Balm, c'est quoi, donc c'est une ombre à paupières nue, c'est une jolie couleur, d'ailleurs qu'on peut retrouver je pense dans une palette de chez The Balm, regardez, c'est une jolie couleur, un peu cuivrée, une sorte de bordeaux cuivré, elle est très beau, mais est-ce que j'en aurais l'utilité, je ne sais pas parce que, c'est le Botilicious d'ailleurs, parce que les mini comme ça, monos, je ne m'en sers pas spécialement, ensuite un produit pour les lèvres de la marque Dr. Lip, donc je crois que c'est une marque assez connue, il y a un teinte, une tint, ils appellent ça, teinte des lèvres, au sweet patatos, donc aux patates douces, comme ça, et bon écoutez ma foi, ça c'est toujours utile, une sorte de pigment, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais le fait que ce soit un petit packaging comme ça, je trouve ça très pratique pour mettre dans le sac à main, c'est très bien, donc ça, ça ne me dérange pas, et alors le petit truc sympa que j'ai reçu dans cette box-là, c'est de chez Ciaté, c'est le Glitter Flip, vous savez, les fameux rouges à lèvres comme ça, que vous mettez, qui ont une sorte d'effet mat, et quand vous pincez vos lèvres, il y a toutes les paillettes qui ressortent, donc je suis plutôt contente, comme ça je vais pouvoir le tester, et c'est un mini Glitter Flip, et c'est la teinte Infamous, donc ça, j'ai hâte de le tester sur mes lèvres, de voir que ça marche, cet effet, si ça tient, si c'est sympa, donc en miniature, je trouve ça très bien. Donc au mois de janvier, j'ai reçu cette jolie box aussi, qui est assez fraîche, assez sympa au niveau du packaging, j'aime bien, ça va, et à l'intérieur, on avait un produit Hila Masca, donc vous pouvez constater qu'il y a quand même des petites pépites à l'intérieur, un crayon pour les yeux, il a une teinte assez particulière qui s'appelle Honor, donc une sorte de jaune, peut-être qu'il pourrait servir en trait de muqueuse, un peu couleur peau, je ne sais pas, mais Hila Masca, c'est mon premier produit, donc je suis quand même assez bluffée, et voilà, c'est cool, et alors non, du tout, c'est pas la couleur qu'il y avait ici sur le packaging, c'est un marron, c'est pas mal aussi, regardez, c'est un marron comme ça, pourquoi pas, mais alors je ne sais pas pourquoi, ça ne correspond pas du tout à la couleur qui est là. Encore une fois, j'ai oublié de vous montrer la petite carte du menu, et encore une fois, il y avait un petit pinceau, et ça c'est trop cool, moi j'aime bien les pinceaux, et celui-ci, il est très très beau d'ailleurs, un peu, avec des paillettes, de la marque Miss Glam, Miss Glam, SL Miss Glam, SB68, il est tout pailleté, je ne sais pas si vous verrez, il a des paillettes aussi ici, enfin des petits strass, il est très beau, et c'est une sorte de pinceau plat, un peu estompeur, donc je pense que pour le creux externe comme ça, ça peut être très sympa, ça je suis ravie, moi j'aime beaucoup ce genre de petits produits-là, d'ailleurs je trouve que dans les boxes françaises, on ne reçoit pas assez de pinceaux à ma foi, et alors deux produits comme ça, un Velvet Liquid Lipstick Matte Long Lasting & Moisturine, de la marque Ola Néon, donc je ne connais pas cette marque-là, c'est la teinte DF, Ola Babe, regardez, ça a l'air d'être le packaging d'origine, parce que la quantité m'a l'air énorme, waouh, il est super au niveau du packaging, regardez-moi ça, c'est une jolie couleur un peu, bordeaux marronnés, je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il y a des marques que vous connaissez comme ça, et que vous en avez déjà entendu parler, que ce soit sur des chaînes américaines, moi je ne regarde pas beaucoup beaucoup de chaînes américaines, donc, oh la couleur a l'air très bien, et je pense qu'il doit être très modulable, c'est-à-dire que si on veut une grosse couvrance ou pas, et ça a l'air d'être une version matte, je pense, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si vous verrez la bonne couleur, mais c'est vraiment un bordeaux, et pour finir, j'ai un produit comme ça de la marque Sosuzanne, qui est la crème illuminatrice holographique, Dream Maker, comme ça, c'est un produit vegan d'ailleurs, cruelty free et vegan, je ne sais pas si vous connaissez, et ça se présente comme ça, pourquoi pas, c'est un pop star, donc c'est un illuminateur, quoi, Sosuzanne, je crois que je n'ai déjà pas mal entendu parler, mais je ne connais pas, ah oui, c'est un illuminateur liquide, il est très beau, oh la la, pas intérêt à se rater, vous verrez ou pas, oh, il est très beau, il reflète vraiment la lumière, il est très beau, c'est vraiment une couleur presque champagne, très 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 lumineux, pas du tout de sous-tombe rosé, et très très beau, je ne suis pas fan des trucs liquides, mais pourquoi pas, et alors là, je vous ai présenté 4 produits dans cette box-là, mais sachant que, à l'extérieur de ma box, j'ai 2 masques comme ça pour le visage, je ne sais pas si c'était dans cette box de janvier ou pas, mais je pense, donc je vous les présente là, donc il y avait 2 masques comme ça, de la marque Dédu, Dédu N, un masque à quoi ? Au volcanique H, alors purifiant et un autre hydratant, donc il y en a un, c'est à l'acide hyaluronique, et un au pierre volcanique, je pense, donc voilà, ça c'est plutôt cool, alors je ne connais pas du tout la marque, mais les masques comme ça en tissu, moi je suis plutôt preneuse, et pour finir la petite box du mois de février, je crois que logiquement le menu là, cette fois-ci était un grand menu, mais je ne l'ai pas reçu, je ne sais pas du tout si ma copine Lucie l'a reçu dans le glam bag ou pas, ou si elle ne l'a pas mis, il n'y a pas de soucis de toute façon, dedans il y a un petit mascara, Lash Alert Mascara de chez Eiko, donc qui est une marque que j'aime beaucoup leur eyeliner, donc là en mascara c'est plutôt cool, c'est un mascara noir, pourquoi pas, une brosse un peu incurvée comme ça, en pico naturel, enfin en poil naturel, donc pourquoi pas, ça j'aime bien avoir une petite miniature, comme ça c'est plutôt cool pour tester, ensuite on a un produit de la marque Anna Lay, un traitement pour les lèvres comme ça, le peach pink, donc coloré, ça pourquoi pas encore une fois, bon ça fait quand même deux traitements pour les lèvres, 200 pour les lèvres en 3 box, donc, troisième petit produit de cette troisième box, c'est un masque pour les cheveux je pense, Gra Long, de la marque Marc Anthony, donc pour rendre le cheveu plus long et plus fort, anti-casse entre guillemets, je pense que c'est pour le cheveu, parce qu'il y a des ciseaux et tout, et c'est sans svetlates, svetlates, et sans sulfate, pourquoi pas tester, moi j'aime bien tester des soins pour les cheveux comme ça, je ne connais absolument pas cette marque, et il nous reste deux produits, donc un petit mini 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 lipstick comme ça, le Better Call Salmon 09, de la marque Sugar, donc je ne connais absolument pas, bon ce qui est bien avec cette marque, c'est soit vous découvrez des marques que vous ne connaissez pas, qui sont aux Etats-Unis, soit vous pouvez aussi avoir des petites merveilles, comme moi j'ai déjà reçu dans mes autres grammaques, des vraies petites merveilles, c'est un joli marron, enfin on dirait un marron, très crémeux, pas du tout mat, comparé à tout à l'heure, et alors c'est un marron un peu, bah il est vraiment très beau, un peu vieux rose, vous verrez, vraiment très beau, très beau, très beau, et pour finir, ce petit produit qui a l'air d'être un non-lumineur, enfin c'est une marque qu'on a déjà eu, Daisy & Pearl, donc la marque Seraphine Botanicals, avec, qui a l'air d'être vegan, et non testé sur les animaux, et gluten free, donc qui était protégé aussi, et je crois que c'est un non-lumineur, non ? Je ne sais plus exactement ce que c'était, amplificateur de radiance naturelle, est-ce que ça veut dire enlumineur ? Alors ça a l'air d'être une marque plutôt naturelle et tout, bio, etc, parce que, il y a même écrit que la boîte est imprimée, avec de l'encre à base d'huile de soja, quoi, vous avez déjà entendu parler de ça, honnêtement, je ne savais pas que c'était possible, donc ça se présente comme ça, un petit rond en plastique, ma foi, bonne qualité, ouh là là, c'est un non-lumineur, mais que je n'ai pas du tout, très rosé, très, regardez-moi ça, Ah, ça va, sur la peau, je pense que bon, il est rosé, ça peut, ça peut se porter, même en, il est très beau, je ne sais pas si vous verrez ici, il est rosé, il est très beau, très beau, ça n'a rien à voir avec l'autre de tout à l'heure, donc du coup, c'est bien, ça se complète, je vais pouvoir faire plein de jolies découvertes, donc n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des choses que vous connaissez, comme je vous disais, des choses qui vous font envie, si cette box, vous avez envie comme moi, qu'elle arrive en France, est-ce que vous croyez que c'est possible un jour, moi j'aimerais bien, je vous avoue, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si ça sera possible un jour, mais en tout cas, vraiment très conquise par cette box, je vous avoue que ma préférée reste, la numéro moins, celle-ci, avec le petit rouge à l'exécuté, etc., même si la deuxième, en fait, dans toute, il y a toujours un petit truc qui est sympa, qui change, et moi ce que j'aime, c'est que c'était des produits qu'on ne trouvait pas spécialement dans les box 116, parce que oui, des fois dans les box 116, c'est un peu redondant, répétition, tout ça, donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé, je vous fais d'énormes bisous, je vous invite à se retrouver, on se retrouve plutôt, dans les commentaires, et je vous dis à très très vite, salut !